6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Lina, bonjour. Bonjour. On va en Syrie où juste après avoir signé un accord de cesser le feu avec le Liban, Netanyahou a immédiatement menacé Damas dans un violent discours devant l'Akneset. Et surprise, on assiste aussitôt à la remise en selle des groupes terroristes à Alep, des groupes qui veulent rééditer le plan de 2011 que l'armée syrienne, le Hezbollah, l'Iran et la Russie en fait échouer. Le Proche-Orient est sans doute en train de vivre un nouveau sexe pico qui profiterait aux Etats-Unis et à Israël, alors que contrairement à 1921, la France et la Grande-Bretagne sont réduites plutôt au rôle de supplétifs. Après une guerre contre le Liban, Américains et Sionistes veulent barrer la route à l'approvisionnement en armement du Hezbollah pour l'empêcher de mener sa guerre contre Israël depuis la Syrie où ses brigades se trouvent depuis 2015. Et alors qu'elle a été libérée des hordes terroristes venues de toute la planète en 2016, Alep a subitement vu débarquer le chef d'Anansara, le sinistre El Jilani et ses hommes. On se demande dès lors où étaient planqués les soldats américains officiellement présents en Syrie pour combattre les groupes terroristes. Entre temps, l'armée syrienne s'est réinstallée au nord de la zone tempérante de l'ONU, sur le Golan, où elle était basée avant le début de la guerre civile en 2011. Enfin, guerre civile, c'est plutôt le qualifiant qui lui est attribué par l'Occident. Israël va donc tout faire pour la débarquer en la redirigeant vers Alep, actuellement en danger. Mais pas seulement, car ces attaques visent à imposer également l'organisation d'élections anticipées, élections qui verront l'opposition arriver au Parlement pour arracher un accord de normalisation avec Israël. Il s'agit parallèlement de contrôler le pétrole syrien et même le gaz. Car même en étant le premier producteur de pétrole au monde, avec plus de 12 millions de barils jour, Washington a quand même besoin de l'or noir syrien. La Syrie détient également des réserves de 300 millions de mètres cubes de gaz, en plus de ses champs de pétrole. En 2013, Barack Obama autorise secrètement le programme Timbersey Camorre de la CIA, la CIA qui a entraîné, armé et payé des milliers de terroristes pour combattre la Syrie. En 2015, les troupes américaines envahissent le nord de la Syrie sans part des champs de pétrole du pays, un pétrole qui pourrait alimenter l'Europe, laquelle dépend beaucoup de la Russie pour ne pas geler en hiver. Il s'agit également d'empêcher les alliés de Moscou de contrôler cette source d'énergie du pétrole pour ne pas faire de l'ombre à celles exploitées illégalement par Israël au large de Gaza et du Liban. Rien ne va plus donc dans cette partie du monde. Moscou, bien qu'occupée en Ukraine, ne va pas laisser les terroristes tchétchènes et autres racleurs rentrer chez eux. Ankara n'a aucun intérêt à laisser les vétérans d'Al-Qaïda s'installer dans les plaines d'Anatolie. Elle s'arrangera donc pour les neutraliser au moment venu. Quant à l'Occident, il n'a aucun intérêt à récupérer les contingents de tangos qu'il a contribué à armer. Bref, cette guerre en Syrie marque sans doute une prochaine balkanisation du Moyen-Orient.